donc voilà toujours dans cette ambiance vous voyez il ya plusieurs personnes autour de nous et je reçois maintenant maman qui va se présenter déjà sur son t-shirt je vois écho des mamans c'est très 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 intéressant et je vais lui donner la parole elle va déjà se présenter nous parler donc de cette journée internationale de la femme africaine et nous donner nous dire surtout pourquoi écho des mamans écho des mamans pourquoi parce que nous sommes des mamans et nous avons un message à passer on a un message à passer parce qu'on trouve que les mamans sont délaissées les mamans sont pas beaucoup représentés écho des mamans c'est la voix de son voix et pourquoi ces t-shirts pourquoi tout ça bah on le met parce que on a un président un nouveau président et le nouveau président on trouve en lui un homme sérieux et on se dit qu'il va faire des belles choses au congo et on doit être derrière lui pour le soutenir voilà voilà on est pas mal de mamans on veut le soutenir pour que le travail puisse avancer au congo parce que on trouve que le congo et si le congo est actuellement comme ça parce qu'on n'a pas eu des hommes des présidents responsables et on se dit que le président félix il est responsable c'est pour ça que nous les mamans on le soutient et alors une impression par rapport à cette journée du 31 juillet journée internationale de la femme africaine c'est vraiment génial c'est on trouve que vraiment l'initiative est bonne pourquoi parce que on connaît pas c'est une journée déjà qu'on connaissait pas on a eu à prendre ça et quand on nous a appris on s'est mobilisé avec notre groupe pour pouvoir venir donc on est là on est pas mal de mamans une dizaine de maman on s'est dit qu'on devrait vraiment maman une petite impression pour la journée internationale de la femme africaine c'est la première fois que j'entends ça je n'ai jamais attendu ça mais je suis ravie de tout ce qu'on a débaté ici pour moi j'ai appris beaucoup de choses et je vais mettre ça à l'application parce que moi aussi j'ai une jeune fille mais il y a deux fois j'ai je ne parle pas de notre pays mais à travers ça ça m'a donné des idées je peux faire et je vais sensibiliser mes frères pour participer merci beaucoup les mamans un petit dernier mot un petit dernier mot parce que ce qu'on fait dans nos associations on doit vraiment vouloir le bien-être des gens en commençant par l'éducation voilà parce que si les femmes nous ici on connaît on connaît nos droits c'est parce qu'on a été scolarisé et en afrique en afrique ou dans d'autres pays dans d'autres continents dans d'autres pays précisément au congo on a des enfants qui n'arrivent pas à être scolarisé parce que les parents n'ont pas de moyens et nous école des mamans on s'est dit pour cette année on va pouvoir donc on travaille avec avec d'autres associations on va pouvoir collaborer avec ces associations et